Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue sur l'Insoumission, bienvenue pour un nouvel entretien. Entretien aujourd'hui réalisé en partenariat avec l'Institut Laboessi, Fondation Insoumise, dont la science inaugurale a eu lieu dimanche dernier, le 5 février 2023. Aujourd'hui, sur l'Insoumission, nous recevons trois historiens et historiennes qui ont participé à la rédaction d'une note qui est intitulée « Les retraites du XVe siècle à nos jours, une longue histoire, une bataille actuelle ». Sur ce plateau, nous avons Paul Mayence, Isabelle d'Artagnan et Léo Roussel. Avant de terminer mon introduction, je vous propose qu'on fasse un tour de table pour que chacun d'entre vous puisse se présenter en quelques mots. Enchanté, merci de nous recevoir. Paul Mayence, je suis doctorant en histoire contemporaine à Paris 1, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et je travaille sur le développement des systèmes de sécurité sociale dans des pays africains à la charnière de la période coloniale et des indépendances. Merci beaucoup de nous recevoir. Je suis Isabelle d'Artagnan, j'ai fait ma thèse à Sorbonne Université, et actuellement j'enseigne à l'Université de Lorraine. Ma spécialité est de travailler sur le premier état moderne au XIVe-XVe siècle, et plus particulièrement sur la justice. Merci de nous recevoir. Léo Roussel, je suis doctorant à l'Université de Bourgogne en histoire contemporaine, et je travaille sur Ambroise Croizat, le ministre du Travail qui a mis en place à la Libération, le Régime Général, la Sécurité Sociale, le système de retraite par répartition, etc. Très bien. Merci beaucoup. Bienvenue à vous trois. Pour terminer cette introduction, je vais faire rappeler des petits éléments de contexte. Le gouvernement a prévu de décaler l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, une réforme injuste et inutile, 80% des Français y sont opposés, 93% des actifs, et face à eux, il y a une intersyndicale unie, trois journées de mobilisation avec entre 2 et 2,8 millions de personnes dans les rues, ce qui est en fait du jamais vu depuis 30 ans, et surtout c'est une réforme qui est à contre-sens de l'histoire, puisque le sens réel de l'histoire devrait être de travailler justement moins longtemps. Ma première question sera très simple, pourquoi écrire une note sur l'histoire de nos retraites ? Alors tout d'abord, pourquoi on a écrit cette note ? C'est avant tout parce qu'on considère que l'histoire des retraites sert aussi, enfin revenir à cette histoire, sert à mieux comprendre les offensives actuelles contre ce système de retraite, revenir aux fondements historiques, aux débats aussi qui ont pu se poser par le passé sur des thématiques comme la répartition, la capitalisation, etc. Ça permet aussi de mieux éclairer le débat public, en tout cas selon nous. Très bien. Je pense que c'était aussi assez important de donner une véritable profondeur à cette histoire des retraites, c'est-à-dire de ne pas commencer sur des débats récents à mémoire d'hommes, mais d'aller antérieurement à tous les débats qui ont pu exister, non seulement à la Révolution, mais même avant la Révolution, pour montrer justement, non pas un sens de l'histoire, mais du moins l'histoire longue et parfois erratique de ce système par répartition ou par capitalisation, puisque c'est en partie un des plus grands débats qu'il y a eu lieu pendant plusieurs centaines d'années entre ces deux options. Et puis il nous semblait que c'était utile de mettre à disposition du mouvement social en général et des gens qu'intéresse le débat sur les retraites un outil de synthèse où nous plaçons au cœur de notre réflexion la question des retraites comme conflit entre groupes sociaux avec des philosophies différentes selon les systèmes de retraite. Pour commencer vraiment à aller dans le dur du sujet, question plutôt pour vous, je pense, Isabelle, quand on entend retraite, on pense, voilà, un peu dans notre mémoire collective, peut-être au CNR, à la mise en place de la retraite par répartition, etc., ce qui peut occulter de notre champ de connaissances tout ce qu'il y a pu y avoir avant, comme retraite ou comme pension viagère. Dans la note, vous écrivez du coup en 1406, 13 conseillers de la Chambre des Comptes du Roi qui, par faiblesse et impotence, peuvent peu, sont autorisés à conserver leur gage sans avoir à travailler. Est-ce qu'on peut dater de cette date-là la toute première forme de retraite ? Et pourquoi cette date-là ? Enfin, si c'est le cas, pourquoi cette date-là et pas avant ? Alors, je pense que ces premiers embryons de ce qu'on pourrait appeler des retraites viagères, qui prennent en fait la forme d'officiers, notamment royaux, mais aussi bourguignons, à qui on autorise de garder leur gage, donc leur paiement, leur salaire, sans travailler, cette première forme, elle naît parce que l'État moderne est suffisamment construit à cette date. C'est-à-dire que l'État moderne se construit tout au long du XIVe siècle. Et là, on arrive à un moment où vous avez enfin ce qu'on appelle des grands corps de l'État, notamment les gens de la Chambre des Comptes, mais aussi les conseillers du Parlement de Paris, par exemple, et qui font entièrement leur carrière à l'intérieur de ces corps et de ces institutions. Et c'est parce qu'ils ont donné 30, 40 ans de leur vie au service public, au service du roi, qu'on les autorise à obtenir cette permanence de leur gage par-delà leur capacité physique. Donc ça commence par le haut, le système des retraites, mais pas seulement autour du roi. On trouve la trace également dans l'administration du Duc de Bourgogne. Et puis je donne aussi tout un tas d'exemples plus ponctuels et plus difficiles à tracer dans des municipalités ou auprès de ducs territoriaux moins importants que le Duc de Bourgogne. – D'accord. Mais du coup, ça veut dire qu'à l'époque, il y a déjà des formes de pensions agir, etc. mais les personnes qui les touchent sont proches, enfin voilà, se travaillent dans l'administration, sont proches de la royauté. Il n'y a pas d'autre système qui est pour d'autres personnes. – Alors il y a des administrations locales, la ville de Lens, par exemple, fait également ce genre d'outils administratifs. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'à cette époque, ça prend deux logiques. Soit c'est de la charité. Et ça permet en fait de contribuer au salut du prince, qui fait charité à ses officiers. Soit c'est un remerciement pour des loyaux services. Et donc dans les deux cas, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit affilié à la personne. Et à chaque fois, c'est le point de vue du prince qui accorde pour en fait son bénéfice, que ce soit pour gagner le salut ou bien pour faire preuve de prodigalité et ainsi augmenter son honneur et son prestige, qui offre ça à des travailleurs. Donc, à mon sens, le plus important à comprendre, c'est que pour la période pré-moderne, mais aussi pour la période moderne, la logique est inversée par rapport à nous. Puisque nous, nous partons d'un droit universel, au secours, à la retraite, etc., qu'on obtient à la fin de notre vie. Alors que c'est exactement l'inverse avant la Révolution française. – Très belle transition, justement, pour avancer un peu vers la Révolution française. Ce sera un peu sans transition, si on veut essayer d'aborder un maximum de périodes que vous traitez dans la note. Au moment de la Révolution française, il y a une demande sociale pour un droit, une existence digne pour, là je vous cite, les pauvres, les infirmes, les vieillards, des catégories qui sont souvent confondues dans les revendications populaires. Et à ce moment-là, vous écrivez qu'il y a un changement de paradigme de l'assistance comme un droit au détriment de la charité. Comment ça se matérialise concrètement, ce changement de paradigme ? Et est-ce qu'il y a eu des difficultés à ce que ça advienne, justement ? Alors, c'est extrêmement lent. Ça fonctionne par généralisation du système antérieur. C'est-à-dire qu'un système qui était d'abord réservé aux grands officiers se généralise, par exemple, aux soldats du roi. Là, ça concerne beaucoup plus de monde. Ce n'est plus quelques dizaines d'officiers à Paris, mais des centaines, voire des milliers de personnes qui, pour les remercier d'avoir combattu pour le roi, obtiennent un droit à une pension viagère. On a un premier effet de généralisation. En parallèle, il y a, à partir du XVIIe siècle, l'invention du système par capitalisation, mais qui est purement personnelle. Mais, en fait, c'est cette généralisation des pensions viagères pour les officiers de l'État qui aboutit peu à peu à cette idée d'un droit au secours, frotté d'humanisme, évidemment, à mesure que les lumières se répandent au XVIIIe siècle. Ce qui dépouche, finalement, en 1790, sur une loi qui affirme, pour la première fois, l'universalité du droit au secours. Et là où on voit que c'est une généralisation, c'est que cette loi dit que ce droit est dû par la société, en cela que les travailleurs ont rendu des services à cette société pendant toute leur vie. Exactement comme ce droit était acquis en ayant donné des services au roi auparavant. Voilà donc la transition. Et après, il y a des outils pour essayer de faire que cette loi devienne une réalité. Alors, les outils sont assez segmentés dans le temps, c'est-à-dire que du fait du surdécoupage chronologique de la Révolution, il n'y a rien de pérenne qui se met en place, mais il y a des véritables tentatives très intéressantes et ambitieuses. En 1792, un comité des secours qui débouche ensuite sur un grand livre recensant l'entièreté des personnes ayant droit à une pension de retraite ou d'invalidité. Et on commence à avoir dans les travaux récents des traces que ce n'est pas seulement sur le papier cette question, mais qu'il y a vraiment eu des commissaires qui ont essayé de recenser l'entièreté des personnes ouvrant droit qui avaient le droit à une pension et que même quelques pensions ont été accordées sur le principe de ce grand livre. D'accord. Et à la fin du coup, si on va jusqu'à la fin du 10e siècle, ces tentatives-là ont été du coup un peu détricotées ? Oui, elles sont mornées très vite parce qu'en fait, c'était le travail de la Convention Montagnarde en grande partie. Donc un travail assez radical qui s'appuyait aussi sur la Constitution de 1793, qui est mornée. Et à partir du moment où c'est la partie un peu plus conservatrice, bourgeoise, qu'on appelle la République des propriétaires, qui prend le pas avec le directoire en 1797 notamment, immédiatement, ça fait partie quasiment de leurs premiers actes, ils suppriment le grand livre et toutes ses lois. Pourquoi ? Parce que, eux, leur position, c'est que le système par capitalisation qui a commencé à naître en parallèle doit être le système principal. Ça correspond à leur vision du monde, à leur idéologie et à leur manière de faire dans la société qu'ils envisagent. Et c'est cette option-là, en grande partie, qui va, à mon sens, mais d'autres pourront en parler mieux que moi, dominer le 19e siècle, ou du moins le premier 19e siècle ? Si, effectivement, on avance un petit peu sur le 19e siècle, dans la note est écrite, au 19e siècle, les réalisations restent minces en matière de retraite, mais il y a des régimes pionniers, qu'on peut appeler aussi régimes spéciaux, sont mis en place, comme par exemple la caisse syndicale des retraites des forges. Bon, ce n'est sûrement pas, vous me le direz, sûrement pas des marques de bonne volonté ou de gentillesse de la part des capitalistes. Alors, pourquoi il y a eu, du coup, ces caisses, en pleine révolution industrielle, au moment où, du coup, la course au profit était freinée ? Donc oui, effectivement, au 19e siècle, les réalisations restent minces en matière de retraite, tout simplement parce que Isabelle l'a évoqué à l'instant, l'idéologie qui va dominer le 19e siècle, c'est celle de la libre prévoyance. C'est-à-dire que des systèmes de retraite ou d'assistance trop généreux détourneraient les classes populaires et en partie les culiers et les ouvriers de la valeur de l'épargne. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et ensuite, pour revenir sur la question plus particulière des régimes pionniers, on a une industrialisation qui s'accélère, qui provoque une usure accélérée des corps. Et donc, on a des ouvriers qui, comment dire, vieillissent très vite, meurent très vite. Et surtout, dans les secteurs de pointe qui requièrent une main d'œuvre extrêmement qualifiée, extrêmement formée, notamment les chemins de fer, la sidérurgie, le patronat a besoin de s'attacher à ces ouvriers, qui sont peu nombreux et qui meurent assez rapidement. – Le patronat a eu peur de perdre la main d'œuvre, en fait ? – Oui, tout à fait. C'est une manière, si vous voulez, avec d'autres stratégies, comme par exemple le livret ouvrier, de lutter contre une mobilité ouvrière trop grande entre les différentes parties du territoire ou, si vous voulez, ces ouvriers très qualifiés qui appartiennent à une sorte d'aristocratie ouvrière qui pourrait changer d'entreprise pour essayer d'obtenir de meilleurs salaires, par exemple, ou de meilleures conditions. Et donc, ces régimes pionniers sont une manière pour le patronat de s'attacher, de fidéliser cette main d'œuvre puisqu'une certaine période, à l'époque on dit de stage, est nécessaire afin d'ouvrir droit à la retraite. Vous mentionnez à l'instant la caisse syndicale des Forges. Le terme syndical, ici, est trompeur puisqu'il s'agit en réalité d'une caisse patronale. Le comité des Forges étant une des premières organisations patronales dans le domaine de la sidérurgie. D'accord, on a compris. Donc, du coup, à part quelques régimes pionniers, pas beaucoup de réalisations serrées au 19e siècle. Si on avance un petit peu au 20e siècle, il y a la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes qui doit du coup adapter le 5 avril 1910. Ainsi advient le premier régime de retraite obligatoire par capitalisation en France. Juste pour se faire une idée, à quel niveau de vie ce système permettait-il de vivre et comment cette loi, c'est après 30 ans, je crois que c'est ce que j'ai lu pour 30 ans d'âpre négociation, comment cette loi a été accueillie aussi bien par le patronat que les syndicats à l'époque ? Alors, c'est une retraite encore de misère qui est mise en place avec cette loi-là, avec de très faibles pensions et puis il y a aussi la question du plafond d'affiliation qui fait que ce ne sont que les salariés, enfin les travailleurs les plus nécessiteux qui ont accès donc à cette loi. Et de plus, l'âge étant de 65 ans, c'est la retraite pour les morts dénonce donc la CGT à l'époque. Et de ce point de vue-là donc il y a une forte opposition de la part des syndicats et une division aussi du mouvement ouvrier sur cette question puisque par exemple Jean Jaurès va pour des questions aussi de, enfin, c'était en lien aussi avec l'idée de Jaurès que cette réforme serait un premier pas, une première pierre vers la République sociale à laquelle donc il aspirait. Et de ce point de vue-là il estimait que sur cette loi-là on pourrait construire ensuite un édifice avec de nouvelles conquêtes sociales pour favoriser donc une meilleure, de meilleures pensions et la population plus couverte. D'accord, très bien. Si après du coup on avance un petit peu après cette loi de 1910 la France a connu une période sombre au régime de Vichy cité il y a 2-3 jours comme exemple par notre cher éditorialiste Emmanuel Le Chiffre sur BFM TV donc le régime de Vichy a mis en place l'allocation des vieux travailleurs salariés. C'était le 14 mars 1941 et elle impliquait du coût de pension de retraite de 40% par rapport au salaire de référence sous un système par répartition. Certains, comme Eric Zemmour prétendent que du coup notre régime actuel est né à cette période. Dans quelle mesure ce que dit Eric Zemmour et d'autres c'est une réécriture de l'histoire ? Est-ce que c'est une réécriture de l'histoire de le dire comme ça ? Oui tout à fait dans la mesure où il faut c'est un raisonnement assez fallacieux de voir dans le régime de Vichy qu'il y a un régime profondément réactionnaire qui a violemment attaqué le monde syndical et toutes les organisations ouvrières de manière générale de voir dans ce régime un précurseur d'une certaine manière du système social français actuel. Léo pourra peut-être détailler ça après moi mais pourquoi le régime de Vichy met en place cette allocation aux vieux travailleurs ? C'est d'une part si vous voulez pour acheter la paix sociale dans un pays qui est dévasté pour aussi lutter contre le chômage qui est dramatique à cette période et aussi parce que ce sont des évolutions de plus long cours puisque dès la période de l'entre-deux-guerres on constate l'inefficacité du régime par capitalisation qui est un régime qui en réalité met très longtemps à être efficace il y a une période de gestation d'au moins 40 ans et qui fait face également à l'inflation qui rogne le niveau des pensions donc toutes ces évolutions conduisent le régime de Vichy à mettre en place de manière extrêmement circonstanciée et d'ailleurs très inefficace une allocation aux vieux travailleurs. D'accord mais ça pour le coup on est parlant et peut-être pour compléter en effet il y a cette question de la capitalisation qui a démontré à maintes reprises donc ses effets pervers notamment avec l'inflation et donc le fait qu'un franc cotisé ne valait plus un franc perçu donc déjà il y a ce point-là et puis il faut aussi rappeler qu'il y avait des projets durant le front populaire notamment portés par le parti communiste français donc pour la retraite pour les vieux travailleurs et que de ce point de vue-là Vichy ne fait que reprendre certaines idées reprendre à son compte certaines idées qui avaient été développées par le fond populaire pour les subvertir et les faire rentrer en quelque sorte dans l'idéologie de la charte du travail et donc là encore avec une forte dimension paternaliste et pas du tout donc ce qui va être mis en place à la libération dans le cadre du programme du CNR par notamment Ambroise Crozat et les autres Justement Ambroise Crozat pour le coup quand on pense à Ambroise Crozat ce qui nous vient en tête c'est sécurité sociale en général on ne pense pas tout de suite à la retraite et le système par répartition et les recettes je rends hommage au titre de votre thèse est-ce qu'on peut dire qu'Ambroise Crozat c'est le père oublié dans le système de retraite du coup par répartition Alors en fait il faut bien comprendre qu'à l'époque la retraite est pensée comme étant intégrée au régime général de la sécurité sociale c'est le principe de la caisse unique qui gère l'ensemble des risques sociaux à savoir donc la maladie les pensions de retraite le risque maternité également et accident du travail on estime que la question des retraites s'intègre dans ce plus large édifice donc de la sécurité sociale et donc de ce point de vue là l'action de Crozat est très importante d'ailleurs on a mis aussi une illustration d'une affiche électorale donc du PC qui vante l'action de Crozat dans ce cadre là de la pension pour les vieux travailleurs et oui c'est un des éléments majeurs on va dire de son action en tant que ministre du travail Ok du coup après avoir parlé de ce cher Ambroise Crozat si on avance si on avance un petit peu 19 mai 1981 François Mitterrand est élu et le 1er avril 1983 c'est après une ordonnance de mars 82 l'âge légal de départ à la retraite est décalé à 60 ans avec 37,5 annuités dernière grande réforme sociale votée par François Mitterrand j'ai une question parce que c'est vrai que dans la meilleure collective on peut un peu oublier ce qui s'est passé entre la réforme votée sur Mitterrand et le grand mouvement de 1995 est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce qui s'est passé entre 83 et 95 et dans quelle mesure cette retraite du coup à 60 ans a été torpillée aussi bien du coup si j'ai bien compris par Michel Rocard avec son livre blanc de 91 et par Edouard Balladur sous la commutation Oui tout à fait donc ça c'est un élément qu'on développe dans la note c'est-à-dire comment on est passé justement d'un mouvement ouvrier qui était à l'offensive sur la question des retraites et qui arrive à imposer justement en 83 le passage à la retraite à 60 ans a justement une série de défaites jusqu'à aujourd'hui donc dans la note on cite les travaux d'un sociologue qui lui parle de retournement des retraites entre 83 et 95 et en réalité ce qui se passe c'est que déjà en 83 le système l'économie française ne s'écroule pas du fait du passage à la retraite à 60 ans donc une réforme des retraites positive est tout à fait envisageable Il n'y a pas eu les chars russes qui sont arrivés par exemple Non exactement C'était ambitieux parce qu'il faut rappeler que c'est 37,5 annuités Oui tout à fait voilà et en plus les chômeurs qui avaient plus de 60 ans sont également d'office transformés en retraités donc ça c'est également une mesure qui est importante Alors ensuite on a des attaques qui sont menées contre ce système de retraite qui sont menées aussi bien par la droite qu'une partie de la gauche et une partie de la gauche vous l'avez dit derrière Michel Rocard et cela va être symbolisé par un ouvrage en 91 le livre blanc sur les retraites qui va détailler une série de mesures qui au nom des évolutions démographiques du pays viseraient à sauver notre système par répartition c'est-à-dire que le vieillissement de la population et la réduction du nombre d'actifs ferait que notre système de retraite serait en péril et à ce titre il serait nécessaire d'une part d'allonger la durée de cotisation d'indexer le montant des pensions non pas sur les meilleures années mais sur une période plus large ce qui réduit mécaniquement le niveau des pensions et également sur indexer les pensions sur le niveau des prix et non plus le niveau des salaires donc ça a des conséquences sur le montant des pensions versées mais ça a aussi des conséquences qualitatives c'est-à-dire que ça dissocie les luttes des retraités des luttes des travailleurs puisque les retraites ne sont plus indexées sur les salaires et également ça rompt le lien qui existe entre la retraite et le salaire et la retraite ne devient finalement de plus en plus que la contrepartie des cotisations versées antérieurement donc ça c'est si vous voulez c'est cette matrice-là cette triple matrice-là que matérialise le livre blanc de Rocard il n'est évidemment pas le seul à le dire mais c'est ce document si vous voulez qui va servir de justification pour les années suivantes Très bien Sur 1993 il me semble que ce qui est intéressant avec cet événement historique c'est que c'est une réforme des retraites ou plutôt une contre-réforme de la part de Balladur qui passe facilement du fait de la manière dont elle a été faite c'est-à-dire qu'elle se fait au cœur de l'été oui donc pour mobiliser c'est compliqué elle se fait vite et elle se fait avec un argument massue qui existe encore aujourd'hui même s'il a un peu perdu en qualité et en conviction c'est l'argument le système va financièrement s'effondrer parce que la retraite à 60 ans 37,5 annuités c'est trop ambitieux c'est trop cher donc si on la conserve c'est la fin des finances publiques la dette et donc cette réforme c'est le passage aux 40 annuités qui se fait dans une mobilisation sociale limitée même si évidemment il y avait une opposition tout de même il n'y avait pas de consensus sur l'idée que cette réforme était nécessaire mais l'élément de langage la réforme est nécessaire à cause de l'effondrement financier c'est à mon sens cette réforme-là qui l'apporte le plus fort très bien mais après on a l'impression que du coup en partant de cette période-là ça fait que 30 ans de toute façon que tous les 5 ans on nous dit qu'il faut refermer le système de retraite parce qu'il est en faillite comme si la réforme ne changeait absolument rien les recels vous voulez rajouter quelque chose sur cette période-là ? de toute façon c'est un argument qui a toujours été ressorti même à la libération on disait que ce ne serait jamais finançable qu'on ne pourrait pas mettre en place un système aussi ambitieux donc c'est un argument qui existe depuis le début en quelque sorte et par rapport à ce que disait Paul ça renvoie aussi à la thématique l'opposition entre continuation du salaire est-ce que la retraite est une continuation du salaire donc un salaire continué ou alors un revenu différé et c'est sur cet argument-là aussi que beaucoup à la fois des réformes et des mobilisations à l'encontre de ces réformes se posent puisque ce n'est pas du tout la même logique si on considère que c'est parce que j'ai cotisé que j'ai droit donc parce que j'ai cotisé j'ai payé un certain nombre de cotisations donc j'ai le droit à l'équivalent de ces cotisations ou au contraire si c'est considéré comme une continuité du salaire donc à travers un salaire de remplacement directement calculé en fonction de alors selon les calculs les 10 dernières années les 25 dernières années etc. et donc c'est aussi de ce point de vue-là qu'il y a un renversement un peu de la logique des retraites où la classe dirigeante essaye d'imposer cette idée-là donc du revenu différé et non plus de la continuation du salaire qui était au cœur donc du projet mis en place enfin du système mis en place à la libération par Ambroise Croisa et puis avec l'appui évidemment de tous les militants de la CGT communistes de l'époque qui ont permis de mettre en place toutes ces caisses aussi à l'échelle locale. Très bien si on avance un tout petit peu juste pour que ce soit bien clair parce que c'est quand même une date qui est assez présente dans la mémoire collective est-ce qu'on peut on peut essayer de résumer ensemble en 95 qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'a voulu faire du coup Alain Juppé qui était en première ligne et comment ça s'est terminé pour le coup je pense qu'il y en a qui nous écoutent qui n'étaient même pas encore là pour le coup mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et comment ça se fait qu'Alain Juppé a été obligé finalement de reculer tellement la réforme était impopulaire Tout à fait donc dès qu'on parle de réforme des retraites et de mobilisation contre une réforme des retraites ou contre-réforme si on choisit de le désigner comme ça On pense à 95 On pense à 95 Tout simplement parce que c'est la dernière grande victoire en date De ce point de vue-là on a un Jacques Chirac qui est élu sur le thème de la résorption de la fracture sociale mais qui dès le début de son quinquennat enfin septennat va envoyer Alain Juppé et justement conduire une double réforme à la fois réforme des régimes spéciaux de retraite avec en première ligne les cheminots et également une réforme de la sécurité sociale avec notamment un projet de financement de la sécurité sociale par des projets de loi annuels qui doivent fixer les objectifs de dépense de la sécurité sociale Et quand on pense à la victoire de 95 on pense à la victoire sur la question des régimes spéciaux en revanche sur tout le volet administration de la sécurité sociale le mouvement social a été défait puisque dès 96 on a l'introduction de tout un tas de réformes qui font encore sentir leurs effets aujourd'hui et qui contribuent si vous voulez à la dépossession pour le camp du travail de la sécurité sociale Si je peux rebondir ça fait aussi un petit peu écho à ce que disait tout à l'heure Isabelle cette question du financement là elle est centrale aussi parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez de ressources en quelque sorte et qu'il faut avoir des objectifs de dépense justement de santé notamment comme tu disais mais on ne pose pas la question de véritablement enfin de nouvelles sources de financement on dit qu'il y a un besoin d'objectifs de dépense mais pas un besoin de sources de financement en quelque sorte on inverse aussi la logique il faut réduire les dépenses et non pas trouver de nouveaux financements ça fait plus d'impôts et plus de taxes ou bien d'impôts ou bien de cotisations et du coup après 95 on avance un petit peu il y a eu deux mobilisations en 2003 et en 2010 du coup si on peut peut-être aussi revenir un petit peu dessus qu'est-ce qui a manqué à ces deux mobilisations pour que du coup ça n'aboutisse pas qu'est-ce qui n'a pas été en faveur des mouvements en 2003 et 2010 si après chaque fois on peut faire un rappel de ce qui s'est passé qu'est-ce qui n'a pas été en faveur de ces mouvements-là pour le coup c'est toujours un petit peu délicat d'essayer d'isoler l'élément déterminant qui aurait permis la victoire ou non toujours plusieurs éléments et d'autant que on ne peut pas trouver dans les mobilisations récentes du passé l'explication la solution miracle si vous voulez pour la réussite d'un mouvement social en revanche ce qu'on peut souligner c'est qu'en 2003 c'est un mouvement qui a été essentiellement porté par le monde enseignant qui était concerné au premier chef et un mouvement qui s'est retrouvé relativement isolé d'une part par rapport aux autres secteurs et d'autre part qui a été confronté à la frilosité des principales centrales syndicales qui n'ont pas forcément lancé toute leur force dans la bataille et donc ça ça explique aussi peut-être les difficultés de mobilisation du monde enseignant depuis puisque voilà ça a été une défaite extrêmement sévère et un sentiment d'isolement profond pour 2010 on a un mouvement qui est massif avec des manifestations avec plusieurs millions de personnes pendant tout le mois de septembre et le début du mois d'octobre avec une intersyndicale unie et une intersyndicale unie ce qui implique donc qu'une intersyndicale unie n'est pas une condition nécessaire de la victoire si vous voulez ce qui a manqué peut-être c'est un élargissement des formes de grèves une paralysie de l'économie plus prononcée et puis peut-être aussi un contexte international particulier que celui de la crise des dettes qui rendait peut-être plus perméable l'opinion au discours du catastrophisme financier peut-être discours qui prendrait moins aujourd'hui du fait de la crise Covid et de l'argent magique l'argent magique non mais l'argent magique n'existe pas voyons c'est pas possible très bien si on je commence à arriver à mes questions de conclusion Isabelle pardon Isabelle peut-être il ne faudrait pas oublier non plus la contre-réforme de 2014 2014 c'est-à-dire la réforme touraine et justement on a tendance à l'oublier parce qu'elle est quasiment invisible pour la plupart dans l'expérience concrète des gens c'est-à-dire qu'elle porte à 43 ans les annuités nécessaires pour obtenir la retraite à taux plein mais cela s'est étalé très progressivement avec une hausse régulière du nombre de semestres à cotiser jusqu'à l'objectif des 43 ans ce qui fait que c'est passé dans une forme d'indifférence comme une lettre à la poste parce que dans les premiers mois d'application c'est littéralement un neutron ça ne fait rien et ce n'est qu'à force c'est un poison lent qu'on continue en fait de subir aujourd'hui et quelque part la réforme voulue par Macron prévoit une accélération du calendrier touraine c'est-à-dire qu'elle amène à 43 ans d'annuité immédiatement et non pas au terme de cette réforme si je ne dis pas de bêtises Marisol Touraine d'ailleurs elle a dit qu'elle était contre la réforme de Macron mais est-ce que c'est pas à cause de l'âge pivot je crois elle est contre les 64 ans mais par contre elle a porté les 43 ans d'annuité mais avec 62 ans d'âge pivot si je peux si je peux me permettre par rapport à ce que disait Paul tout à l'heure je ne sais pas si on peut dire que le front intersyndical n'est pas une condition nécessaire en tout cas ce n'est pas une condition suffisante je pense c'est peut-être là qu'il y a une petite distinction à faire je vois très bien si du coup je commence à arriver un peu sur mes questions de conclusion aujourd'hui du coup Emmanuel Macron le gouvernement veut nous faire travailler nous faire trimer jusqu'à 64 ans et dans un sens enfin dans un sens va à contre-sens de l'histoire puisque le sens de l'histoire la bataille du mouvement ouvrier c'est depuis toujours la réduction de ton travail dans la semaine dans la journée dans la vie dans dans quelle dans quelle logique dans quelle dynamique c'est une question un peu large je sais mais dans quelle logique et dynamique s'inscrivent cette contre-offensive du coup non libérale dans quoi ça s'inscrit cette attaque d'Emmanuel Macron sur notre système de retraite est-ce que ça s'inscrit dans une logique historique qui va à contre-sens de l'histoire quel mot on peut mettre pour qualifier ça oui on l'évoque en conclusion de la note mais l'un des objectifs d'Emmanuel Macron la raison pour laquelle il est là c'est de liquider l'héritage de la libération et donc les conquis sociaux de la classe ouvrière qui sont décrits comme archaïques et donc vraiment il s'inscrit dans cet agenda-là l'idée c'est d'affaiblir les droits des retraités et de manière générale de tous les travailleurs et les travailleuses et donc c'est vraiment dans ce paradigme-là qu'il s'inscrit d'autant que la pertinence économique de cette réforme elle est très très questionnée jusqu'au sein de son propre camp – Bien sûr on voit bien que pour le coup même en Macronie il y a une division que ils n'arrivent même pas à tenir leurs députés et que de toute façon c'est très difficile pour eux de la défendre puisque il y a quand même tout un travail qui est fait aussi bien d'économistes ou d'historiens comme vous pour aussi rappeler que il y a des arguments qui ne tiennent pas – J'ai une question un petit peu difficile mais c'est très difficile de prédire l'histoire et vous le savez puisque vous en faites tous les jours les ingrédients aujourd'hui sont-ils réunis aujourd'hui pour que cette réforme voulue du coup par Macron et le camp présidentiel ne passe pas c'est-à-dire qu'on a essayé pendant cet entretien de résumer de raconter ensemble l'histoire de nos retraites avec du coup des mobilisations sociales qui ont échoué ou qui ont réussi et aujourd'hui là où on en est du coup avec un pouvoir qui n'écoute que lui ça on est d'accord mais un front syndical unier enfin plusieurs de nombreuses catégories professionnelles qui sont mobilisées comment vous vous le voyez cet entretien même pas sans faire de prédiction mais comment vous pensez que ce mouvement social peut continuer à la veille et ça je vous pose la question d'ailleurs à la veille d'une manifestation du coup le 11 février toute la France Léo Rosette – Alors il y a je pense que l'un des éléments majeurs c'est pour ça que je me permettais la petite nuance tout à l'heure c'est justement la détermination et la puissance de ce front intersyndical ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu dans des mobilisations sociales un front syndical aussi uni et même avec certains syndicats qui sont réputés à plus modérés pour n'en citer aucun mais qui se montrent vraiment déterminés dans cette lutte et puis certes il y a la mobilisation de demain qu'on espère assez importante même peut-être plus importante que les précédentes mais il y a aussi l'annonce à partir du 7 mars donc d'une grève reconductible et j'espère en tout cas que ce mouvement-là de grève permettra peut-être de donner enfin de faire battre pour le coup en retraite le gouvernement de le faire plier en attaquant directement le cœur du système économique sachant même qu'une grande partie du patronat n'est pas très convaincue par cette réforme juste que ce n'est pas le bon moment que c'est même dangereux d'une certaine façon voilà ça peut peut-être être un point de bascule Isabelle je pense qu'on a aussi besoin largement d'un renversement de perspective sur la manière dont on pense les finances publiques plus largement que les retraites mais les retraites en particulier c'est ce dont Léo a parlé tout à l'heure depuis le grand cycle de contre-réforme d'abord on pose l'argent qu'on ponctionne sur la société et ensuite on dit c'est le cadre à répartir et donc on doit baisser les dépenses pour faire correspondre à cette masse d'argent c'est d'ailleurs la logique de la loi organique des lois de finances de 2001 où on vote d'abord les recettes et ensuite les dépenses en fait on a besoin d'inverser ça et de revenir à la logique où on rassemble les besoins de financement c'est-à-dire les dépenses pour que tout le monde puisse avoir une retraite digne dès 60 ans et ensuite on vote les recettes on récupère les recettes en allant les chercher là où l'argent est disponible et notamment dans tous les lieux de notre société où ils s'accumulent de manière improductive on peut penser aux rentiers aux milliardaires etc à Total qui a fait des profits à Total au super profit Total il y a énormément comme ça de poches improductives où l'argent s'accumule dans notre société et qu'il va bien falloir aller récupérer récupérer et mieux partager puisque c'est Oxfam qui avait donné ce chiffre assez frappant qu'une taxe de 2% sur la fortune des 42 milliardaires français suffirait à financer le système de retraite donc c'est un peu on se regarde et on dit mais les gars il y a des richesses qu'on peut partager et ce n'est pas la réforme ou la faillite peut-être une dernière question et en fait je vais reboucler avec la première que je vous ai posée sur pourquoi faire une note sur l'histoire des retraites comment comment vous concevez vous trois vos rôles d'historien et d'historienne dans la bataille culturelle enfin voilà vous avez vous avez écrit une note pour l'Institut de la politique sur l'histoire des retraites etc pour les raisons que vous avez expliquées dans le cadre du mouvement social actuel comment vous vous concevez votre rôle d'historien dans cette bataille culturelle plus largement avec du coup notamment une montée aussi de l'extrême droite du coup dans notre pays enfin allez-y pour le coup alors nous avons tous les trois des fonctions d'enseignant et de chercheur donc notre fonction notre rôle premier c'est de participer à une écriture scientifique de l'histoire et il se trouve par ailleurs que nous avons un désengagement multiple et que nous souhaitons mettre à la disposition du plus grand nombre possible les connaissances et les savoirs sur l'histoire des retraites afin de les partager d'échanger à ce propos aussi et de participer à décloisonner le plus possible les savoirs universitaires je pense qu'il y a je pense qu'il y a une véritable bataille en ce moment à mener et qui est en train d'être menée par l'extrême droite on peut penser au film Vincron mourir oui qui vient de sortir et qui défend la thèse d'un génocide vendéen thèse fantaisiste promue par l'extrême droite il faut y aller et notamment je crois que c'est le rôle social des chercheurs pas seulement des historiens mais des enseignants chercheurs en général et en partie pour les historiens il faut aller à ce qu'on appelle l'histoire publique c'est à dire un travail de vulgarisation qui prend au sérieux les personnes à qui on s'adresse le public fait par des professionnels mais dans une démarche de transmettre largement des savoirs fabriqués à l'université moi je pense que les universitaires l'université en général a été trop recroquevillée depuis une vingtaine d'années il y a eu un tournant de refermeture des savoirs à partir des années 90-2000 et là je pense qu'il est grand temps et l'Institut Labo ici y participe il est grand temps de se rouvrir à la société et d'aller vers les publics pour transmettre nos savoirs et mener la bataille culturelle oui je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit j'en avais discuté avec un historien que je pense tout le monde ici aime bien qui s'appelle Jardin Noiriel qui met en avant justement cette figure de l'intellectuel engagé qui n'est pas censé donc transiger avec les exigences de rigueur évidemment scientifique de notre travail mais qui est aussi consciente de sa fonction sociale civique et de ce point de vue là c'est très important en effet on essaye de le faire avec l'Institut Labo ici puisqu'il y a aussi des cycles de réflexion qui vont être lancés du point de vue du département d'histoire sur notamment pourquoi sont-ils tous anti-robespieristes sur la thématique du fascisme et de l'antifascisme et puis justement tu parlais de l'extrême droite de Zemmour j'avais participé enfin j'ai eu la chance de participer l'an dernier à un ouvrage collectif sur comment Zemmour réécrit l'histoire j'avais fait un petit chapitre sur justement comment il réécrit l'histoire de la libération enfin de la résistance de la libération et des conquêtes sociales pour bien montrer comment cette histoire est complètement réécrite pervertie pour faire le jeu évidemment aujourd'hui des thèmes enfin des thèses mises en avant par l'extrême droite je vous invite tous évidemment à vous plonger dans cette note passionnante du coup sur l'histoire de nos retraites voilà c'est la fin de cet entretien de l'insoumission en partenariat je le rappelle avec l'institut Labo SI Fondation Insoumise évidemment je vous invite à suivre la fondation sur les réseaux sociaux à suivre les publications nombreuses publications à venir les tables rondes conférences etc et je pense que nous pouvons aussi rendre hommage à Jean-Luc Vigreux et Marc Bélissa qui vous ont accompagné dans la rédaction de cette note on les salue et on les remercie pour ce travail très précieux et moi du coup je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube de l'insoumission et à nous suivre sur les réseaux sociaux et à suivre notre travail nos articles sur l'insoumission.fr merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur l'insoumission sur l'insoumission sur l'insoumission sur l'insoumission